Matthieu 8,34 Les gens auraient dû admirer et aimer sa puissance, mais au contraire, ils le renvoient loin d'eux. Comme aujourd'hui, les hommes, loin de Dieu, de façon puissante, font naître la crainte, et on préfère nier cette puissance que d'être obligé de la reconnaître pour ce qu'elle est, la puissance de Dieu. Remarquez la douceur de Jésus-Christ devant ces hommes, qu'il vient de combler d'un grand bienfait, mais qui le chasse loin d'eux. Jésus ne résiste pas. Il abandonne simplement et sans dire un mot ceux qui se jugent eux-mêmes indignes de ses vertus divines. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien et que j'ai lu ce passage-là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ces gens-là demandent-ils à Jésus de partir au lieu de se réjouir de la délivrance des démoniaques et de s'ouvrir au plein évangile? Maintenant, je comprends mieux ce qui a pu se passer dans leur tête aujourd'hui. De nombreuses églises et même des dénominations chrétiennes entières ont rejeté les miracles parce qu'ils ne les comprennent pas simplement. Et ils ne les comprennent pas parce qu'ils en ont peur. Ce sont des églises d'habitude qui ont un leadership choisi chez les intellectuels davantage que chez les personnes remplies de foi et d'esprit saint. Il n'y a rien de mal à être du type intellectuel. Je dis seulement que lorsqu'on est du genre intellectuel, on a tendance à essayer de comprendre tout, essayer de comprendre les choses spirituelles avec sa tête, ce qui n'est pas vraiment possible. Alors, comme les miracles ne s'expliquent pas, ça devient un terrain sur lequel on a peur de s'engager. La peur engendre le retrait. Mais selon ce qui est écrit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amen.